Louis Graal est un amoureux des mots. Cet écrivain brestois a posé tout naturellement le décor de son cinquième roman, Le nageur d'Aral, sur les rives de l'Aulne, le regard happé par l'abbaye dans son écrin de verdure. Ce coude que forment la mer et la rivière Aulne, j'aurais voulu le franchir d'un trait tel un oiseau marin. Seul et silencieux, j'aurais volé vers le havre mystérieux à la silhouette épurée. Ce bras de mer, le héros de son livre, a osé le franchir, alors qu'il venait de déserter, en abandonnant une mission en pleine guerre froide, celle de détruire des navires militaires du port de Brest. La mer en furie a infléchi le destin de ce nageur de combat. Comme ses supérieurs avaient choisi ce temps de chien pour lui faire faire son action terroriste, il s'en est servi pour voguer sur les vagues et arriver ici. Mais bon, je ne suis pas rentré dans le détail. Je sais tout simplement qu'il est tombé en amour de Bretagne. C'est pour ça qu'il a déserté. Épuisé, l'homme qui venait de l'ex-URSS a trouvé refuge à l'abbaye de Landé-Vénèque, alors que rien ne l'est destiné. Il est accueilli par la communauté monastique qui ne le dénoncera pas pendant son long séjour singulier de 30 années. C'est un peu un hasard, le hasard de la rencontre d'un homme de guerre qui décide d'abandonner la guerre et puis d'hommes de paix qui sont là pour prier, mais qui, voyant cet homme-là, lui disent « Tu es le bienvenu et tu resteras, nous te faisons confiance. » L'auteur rend ainsi hommage à la tradition hospitalière de ses moines, un hymne à la non-violence dans un style épuré. Il a choisi d'y intégrer deux poèmes du frère Gilles Baudry. Ce roman sera en vente à partir du 6 juin prochain. Sous-titrage ST' 501